Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play XCOM Enemies Within. Et si je suis ici c'est parce que j'ai oublié un petit truc. Dans l'ingénierie il fallait absolument que je produise le canon à particules. Et pour ça il me faut 213 de crédit. Tout simplement ce qui me semble que c'est une nouvelle arme pour mon CEM. Donc j'ai envie de la tester. Voilà, je dois voir assez. Production. Alors, canon à particules. On va voir si c'est bien ça mais bon, ça ressemble beaucoup en tout cas. Alors j'ai ici... Fury donc c'est... il me semble que c'est le DLC. Je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas c'est une mission que je ne connais absolument pas. Eh tout à fait. Alors j'avais... Combien de stats ? 6, 8, 10, 11, 13. Et je passe à 9, 11, 10, 15, 17. Alors ça change rarement les chances de coup critiques mais par contre ça augmente souvent les dégâts de base et les dégâts critiques. Le changement d'arme c'est souvent comme ça. Voilà donc maintenant mon équipe est prête. Avec des nouvelles armes. Beaucoup de nouvelles armes d'ailleurs. J'ai aussi le canon... comment il s'appelle ? Canon à alliage. Qu'il faut que je teste. J'ai le... L'arme plasmique lourde à tester. Donc pas mal de choses. C'est parti. Pour cette mission dont j'ignore totalement la teneur. J'espère qu'il n'y aura pas de chronomètre. Il nous a envoyé une requête urgente. Mission du conseil Marseille... Alors c'est peut-être pas le DLC... J'en sais trop rien en fait. On verra. Commandant, Strike One doit approcher ce vaisseau avec la plus grande prudence. D'après Annette, les prisonniers restants sont en stade. Mais les extraterrestres peuvent les débrancher à tout moment. Le système répond à un panneau de contrôle. Si nous le détruisons, nous aurons une chance de ramener ces gens sains et saufs. Objectif mis à jour. A priori, il n'y a pas de timer. Ce qui est plutôt agréable. Je déteste les missions où on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut. Où il faut se rouiller. C'est super dangereux. Donc on va avancer. Je ne suis pas trop inquiet. Avec mon nouvel armement, tout devrait bien se passer. Je rejoins la position. J'ai surtout très envie de tester ce... Ce canon là, je ne sais plus comment il s'appelle. On ne va pas recouer son nom, mais... Canon à alliage, ouais. D'accord. C'est une musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en plus. C'est une musique spéciale pour la mission. C'est pas une musique, c'est une orbure sonore on va dire plutôt. D'accord, je vais voir. C'est très impatient aussi de tester la nouvelle arme plasmique lourde. Ok. On va passer au pistolet, on va jouer la prudence quand même. Ah, j'ai le stimulant aussi à essayer. Il faudra que je l'essaye sur... Je ne sais pas comment ça marche par contre. J'ai jamais utilisé, j'avoue. J'ai pas envie de cliquer dessus, je ne sais pas comment ça marche. Je verrai tout à l'heure. J'ai envie de le faire sur mon commando plutôt. Les extraterrestres savent que vous êtes là à Strike One. Ce bruit vient du panneau de contrôle. Dépêchez-vous de le trouver avant que les extraterrestres n'exécutent les prisonniers. Ouais, mais il ne met pas de mainiteur hein, si. Ah, 6 tours avant exécution. 12 tours. Donc là maintenant, on finit de rire. C'est le moment de lui faire sa fête. Ok, allumette. Bon, je dois dire que ce n'est pas le genre d'alien qui va nous poser des problèmes. Voilà. En plus il a le stimulant. Tout le monde a élan combatif, donc tout le monde va courir plus vite. Parfait. J'aimerais vraiment essayer le stimulant là. Je vais l'essayer. On est obligé de l'utiliser sur soi en fait. Ouais. Je sens que je vais être déçu par ce truc. Bon là, je vais tirer. Ok. Lui, je vais pouvoir essayer son canon là. Je ne savais même pas quel skin ça a. Voilà. Je n'ai pas trop vu parce qu'on était derrière, mais... Quoi qu'il arrive, j'ai fait 9 de dégâts. Il va falloir que je me... Je me grouille hein. Bien reçu. Faut que je prenne des risques. Je me dirige vers la position. De toute façon pour l'instant... Pas l'air d'y avoir de gros aliens, donc autant courir... J'y vais. Le plus vite possible. Un autre contact ennemi approche de la position de Strike 1, commandant. Parachutage ? Ouais. S'il n'y a que des allumettes, je dois dire que... Ça me fait doucement rire. L'argent c'était pour mes amis. Je suis en route. Pour l'instant, je ne sprigte pas. Par contre, avec elle, je sprigtais. Je déteste les missions avec les timers. C'est le genre de truc qui finit mal. Pourquoi on ne voit pas... C'est le genre de truc. Elle a déjà tiré. Je vais sprinter, ça m'étonnerait que je rencontre des aliens. Le vaisseau est immense, je ne voudrais pas dire. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller. Mais... Il va falloir courir à mon avis. Heureusement qu'on peut parcourir une distance assez extraordinaire. Je vais faire un gâchette rapide. Si je fais deux critiques, je le tue. Bon, ça m'étonnerait que je fasse deux critiques mais bon... ... ... ... On ne sait jamais. Bon allez, c'est parti. Sauf que ça ne lui a pas enlevé de point de vie. C'est quoi ce délire ? Pourquoi ça ne lui a pas enlevé de point de vie ? Il n'est pas au-dessus de moins fort. Alors là j'ai rien compris. Il avait tous ses points de vie et pourtant je l'ai tué avec 8. Un petit bug là à mon avis. On va vite oublier ça, c'est pas grave. Encore des allumettes. Est-ce que je vais avoir une... Oui, je vais pouvoir avoir une cible potentielle. Un miss. Là j'ai encore une cible potentielle. Encore un miss. Bon après, c'est pas une allumette qui va me tuer. Ça c'est une certitude. Je vais sprinter. Pareil là, je vais sprinter. Je ne vais pas avoir de tir de vigilance malheureusement, mais bon. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ouais, 4 points de vie. J'ai vu pire. 3 points de vie. Encore une allumette décidément. Par contre sur le toit j'aime ça beaucoup moins je dois dire. Il va falloir que je recharge. Je suis prêt à y aller. Bon. Je vais me faire... 2 tirs de sniper. 100% de chance de toucher. Et avec double coup, ça me permet de tuer les 2. Voilà. Alors maintenant, ce qui m'inquiète un peu, c'est le... C'est le berserker sur le toit là. J'avoue. Euh... Ça fait très mal un berserker quand ça tape, quand ça a l'occasion de taper. Il semblerait que les otages soient toujours en vie. Mais nous ne sommes pas sortis d'affaires pour autant. Nous devons encore les faire sortir de là. D'après la description d'Annette, ça doit être le panneau de contrôle. Si nous voulons sauver les prisonniers, nous allons devoir désactiver le système ou le détruire avec des explosifs. Ok. Je ne sais pas si vous entendez bien, la musique est tellement forte que même moi, j'ai un peu de mal, là. Alors maintenant, je soigne à 10, puisque j'ai le... J'ai le... J'ai le medikit amélioré. Avant c'était 8, c'est passé à 10. Voilà, faut que je sprint, là. J'y vais. J'ai peur d'avoir le... Tiens, je vais utiliser le stimulant. C'est dur combien de tours, c'est-à-dire. C'est pas marqué. Là, j'ai un tir de vigilance, je pense, quand même. Ouais. Quelle brêle, celle-là. Ah, du coup, il va encore s'en manger une. Voilà le berserker. Alors, j'ai l'occasion de lui faire... Ah, c'est l'allumette. Bon, je vais tuer l'allumette, déjà. Le berserker... C'est parti. Je peux pas lui tirer dessus. J'ai... J'ai pas assez de munitions. Il va falloir faire 100. J'ai loupé. Comme ça, ça commence à me stresser. J'ai loupé. Je vais vers la position. Reloupé. Ah là là. Crapé. Un run and gun, ça servira... Enfin, un fusillade, ça servira à rien, là. Je vais me rapprocher. J'espère qu'il va pas venir trop près au corps à corps. Chargé et paré. Bon, elle, c'est pareil. Je vais la rapprocher à toute vitesse. J'espère qu'il a pas de quoi arriver au corps à corps. Il est pas très loin. Non, c'est bon. Il a utilisé ses deux tours de mouvement. Donc c'est tranquille. Bon, eh bien, je vais lui refaire la même surprise que tout à l'heure. Un double... Un gâchette rapide. Peut-être que ça va rebuguer comme tout à l'heure avec les points de vie. Non, cette fois ça bug pas. On voit vraiment les points de vie qui diminuent. Et en plus, il bouge donc. On s'en est fini de lui. Grâce à ma spécialité... Combat rapproché, je crois que ça s'appelle. J'ai plus. Je crois que c'est ça. Bon, là je vais aller activer le bidule. On va voir que j'ai le temps. Je vais aller en deux fois. Bien, commandant. Je vais recharger. Je vais me mettre en défense ici. Je ne sais jamais s'il y a des aliens qui tombent du ciel, ce qui est quand même une très forte probabilité. Cette mission est nouvelle. Je suis à peu près sûr et certain qu'elle n'existait pas dans la première version du jeu. Commandant, lancez des explosifs sur ce panneau de contrôle afin de le désactiver une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi je vais aller le désactiver à la main ? C'est ridicule ça. Pourquoi il me dit ça ? On ne peut pas le désactiver comme ça ? Si bien sûr. Pourquoi le détruire quand on peut le désactiver ? Objectif mis à jour. Il ne nous reste plus qu'à sécuriser la zone et à éliminer les derniers ennemis. Je ne sais pas comment rencontrer une mission difficile maintenant. A part l'attaque de la base alien à mon avis qui va peut-être être un peu compliquée. Forcément. Enfin, ce n'est pas une base alien, c'est le vaisseau alien d'ailleurs. Ok, donc lui il n'a pas besoin de recharger. Par contre, lui on va le faire passer par là. On va faire recharger le sniper quand même, ce serait bête. Je vais le mettre ici et recharger. On arrive au bout du vaisseau là déjà ? Peut-être qu'il ne reste plus que le boss. Mais il n'y a même personne en fait. C'est quoi cette histoire ? Je vais aussi vite que je peux. Lui je vais le mettre en vigilance pour l'instant. Peut-être que le reste des aliens est à l'extérieur du vaisseau. Ça m'en a tout l'air. On va voir, je vais rentrer. Mais il me semble qu'il n'y a personne. Lui il va recharger. Et là on va aller au milieu de la pièce, s'il y a quelqu'un on le verra, il n'y a personne. Il n'y a personne. Du coup je serais intéressé d'entendre quelques bruits là. Parce que là je pense qu'il va falloir courir après les aliens. Je vais tout de suite sortir avec mon sniper. Ah mais je ne vois pas trop là. On va aller de l'autre côté du vaisseau. C'est le seul endroit qu'on n'ait pas vraiment visité. C'est le côté droit. Le côté droit. Parce que là il n'y a personne. Non, je ne vois personne. Eux, je vais leur faire faire demi-tour. Je me dirige vers la cible. Pareil pour lui. Recharger avant. Ca fait depuis quelques tours que j'y pense. Ça c'est que d'habitude on entend des bruits d'aliens mais là rien du tout. Merde, il n'y a rien. J'avoue que j'ai un peu peur de me disperser. Comment on monte sur le toit ? Ça doit être ça pour monter. J'espère. Je vais aller sur le toit avec mon sniper aussi d'ailleurs. Peut être qu'il se cache en haut. Lui il va aller avec mes deux sapeurs. Parce que là j'ai mes sapeurs qui sont tout seuls. Je ne suis pas sûr qu'ils aient assez de DPS pour tuer un berserker par exemple. Qui serait même tout seul. Ca risque d'être dangereux. C'est ennuyeux cette histoire. C'est que d'habitude on entend des bruits là mais... On va aller voir au dessus. A droite à gauche. Merde mais... On va aller voir au dessus. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Ben. Faut vraiment que je me disperse. J'ai l'impression que c'est la fin de la carte par laBMD. Donc euh... Je vais plutôt aller vers l'avant. On y va ! Lui il a déjà bougé, ça c'est un ennui parce qu'il faut que je trouve un alien là-dedans. Ça risque d'être un peu compliqué cette mission tout d'un coup. Il n'y a rien hein. Là j'ai l'air d'être sur le bord de la carte, ici aussi on voit les traits rouges, ça veut dire que c'est le bord. Ça va me saouler ça. Je vais sprinter à la fin parce que sinon je vais cratter. A moins que j'en ai oublié un en chemin. Je m'étonnerais mais bon. Ah si peut-être. Ah dommage ça aurait été l'occasion d'essayer mon lance-roquettes mais je ne peux plus. Bon je vais en tuer un. Carnage. Et lui pareil il faut qu'il revienne en sprit. C'est bête il ne peut pas y aller en un coup. Allez c'est parti. De toute façon là ça va être une formalité. Il va tenter sa chance. Ouh il m'a fait une crit le salaud. Alors pas lui. Est-ce que je pourrais pas me soigner avant d'en finir là. Non il a pas de souris. Merde. Bon allez c'est pas grave je finis. Nous avions peu de chances de réussir et pourtant nous y sommes arrivés. Les trois derniers prisonniers sont sauvés. Et j'ai bon espoir que nous ayons trouvé là de nouvelles recrues pour XCOM. Ok on va encore avoir comme à la dernière mission des nouvelles recrues. La dernière fois c'était un grenadier. Alors une petite promotion. C'était elle d'ailleurs qu'on a gagné la dernière fois. Et je prends le dégâts contre les robots. Alors qu'est-ce qu'on a gagné ? Un sniper. Bon c'est pas comme si j'en avais déjà pas mal. Par contre ils apparaissent en tant que major. Vision commune pour pouvoir tirer sur ce que voient mes alliés. Tire optimale pour avoir une meilleure efficacité au pistolet. Tire incapacitant. Ça ça m'intéresse forcément. J'ai utilisé de temps en temps. Elle n'aura plus jamais cette capacité particulière. Mais elle conservera peut-être des aptitudes psioniques. Commando. J'en avais qu'un ça tombe bien. Je vais prendre le bonus de défense. Je vais prendre réflexe éclair. Donc le premier T réflexe contre cette unité est toujours raté. Ce qui me sert très souvent. Je prends gâchette rapide bien sûr. C'est un peu le truc vital. Et c'est tout. Alors sa peur. Je vais prendre comme d'habitude aussi. La vitesse. Les trois soins. Je vais prendre le tir de suppression l'un ou l'autre à mon avis. Et inutile. L'un ou l'autre servira très peu. Alors j'ai une opération secrète qui arrive dans 3 jours encore. Ah et j'ai un OVNI, un grand éclaireur. Je trouve que c'est rapide. On vient d'en finir un. Je vais pouvoir essayer mon canon plasmique. On a la cible en visuel. Ça fait mal j'espère parce que ça attire pas souvent. Ouais c'est bon. Alors c'est un grand éclaireur. 8 aliens en moyenne. Enfin taille de l'équipage 8. Il y a un peu de tout. Éthéré, Goliath, Sectoïd, Berserker, Goliath... Ouais bah... Rien que du très classique. Et je crois que... Non j'ai toujours pas récupéré mon sniper. Donc je vais continuer avec cette équipe là. Pour l'instant je vais m'arrêter là. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain donc pour la suite de ce let's play XCOM Enemy Within. ... ... ...